Le livre de la Rahmania, sixième partie, Le fonctionnaire des sandales, suite. C'est pour cela que l'auteur dit, au vers 1159 à 1166, s'il survient des occupations imprévues, il charge quelqu'un du soin des sandales, et s'il veut s'en occuper parfaitement, il achète un couteau, il frotte les sandales pour en enlever les impuretés qui peuvent se trouver sur elles, il se procure un chiffon pour cet usage, et essuiera les sandales, saptia. Commentaire Le mot occupation, pluriel de chouroul, avec un ou deux dhamma, selon le kamus, ou bien avec un ou deux fatha, est le contraire du mot farar, défaut d'occupation ou oisiveté. Le pluriel est achral ou chouroul. Ce verbe est de la forme nafa, on dit, je l'ai occupé à bâtir, et au passif, on dit, j'ai été occupé à cela. Al-Azharie dit, il s'est occupé d'une affaire et il est occupé, par exemple d'une construction. Ibn Faris dit, on ne peut employer ce verbe dans le sens actif, il a bâti, mais d'autres disent qu'on peut l'employer au passif, mais non à l'actif. Le misbar explique cette question. Les mots, il charge quelqu'un, sont une réponse à la condition. Si une occupation survient, il y a ici un mot sous-entendu, il charge quelqu'un de la garde. Les mots, s'il veut s'en charger parfaitement, ont le sens, s'il veut accomplir avec perfection le service qu'il rend aux pauvres. Il achète un couteau pour enlever la poussière fine qui a pu pénétrer à l'intérieur des sandales ou toute autre souillure. Le couteau, Sik'in, est un instrument connu. Il s'appelle ainsi parce qu'il empêche de remuer, sa canne, la victime qu'on vient d'égorger. Sa canne fait reposer. Al-Anbari discute sur le genre de ce mot et dit, s'il est masculin et féminin. Al-Sajjastani dit, j'ai interrogé Abu Yazid Al-Hansari, Al-Hasmari et d'autres grammairiens que j'ai pu rencontrer. Ils ont affirmé que ce mot est du masculin et non du féminin. Parfois, il pourrait être du féminin en poésie lorsqu'il est pris pour le mot Shafra, fer de lance. Le poète a dit, bisikkinin mauthika nissab. Aussi, Al-Zajjastani, le mot sik'in est du masculin et parfois du féminin avec un ha, mais c'est une exception rare. La racine de ce mot renferme le noun et il est de la forme fa'il. D'autres disent que le noun a été ajouté à la racine, comme dans Rislin, ce qui sort du lavage ou pu. Le mot khidqa, chiffon, est un complément que l'on doit ajouter au mot couteau. Il achète un couteau et un chiffon de manière à remplir parfaitement son emploi au moyen d'un couteau et d'un chiffon en nettoyant les chaussures des pauvres. Le terme siptia, avec un kasra sous le signe, ajouté au mot sandale, désigne une peau sans poils, tannée. On l'appelle ainsi parce qu'on a enlevé le poil en le rasant, puisque le verbe sabbat a le sens de couper. Ou bien on l'a appelé ainsi parce qu'on a enlevé le poil en le tannant et en l'adoucissant. On dit que le prophète avait deux sandales dont la couleur était jaune, dit-on. Al-Tirmizi rapporte, d'après Abu Sa'id al-Muqabri, que celui-ci dit à Ibn Amar « Je t'ai vu chaussé d'une sandale tannée ». Et ce dernier lui répondit « J'ai vu le prophète chaussé d'une sandale sans poils pendant qu'il faisait ses ablutions, et moi j'aime à chausser ses sandales ». On fait des sandales tannées, siptia, avec de la peau de bœuf qui vient du Yémen, avant qu'on en ait enlevé les poils. Vers 1167 à 1174 Ses qualités sont d'être habiles, intelligents, sincères, en voyage, sa place est derrière, pour veiller à ceux qui tombent. Il mange les restes des frères, il porte les sandales, qu'ils soient à cheval ou à pied. Commentaire Le fonctionnaire des sandales doit posséder les qualités qui suivent. Il doit être habile, c'est-à-dire savoir travailler avec habileté. On dit cet homme est habile dans son métier, il en connaît les secrets et les détails. Le mot Hadirq, habile, est complément d'un verbe sous-entendu. Sa qualité est d'être habile et intelligent. Le mot Fatin indique l'intelligence dans le sens de science. On dit il est intelligent dans une affaire. Le mot Sadirq, sincère, est un qualificatif ajouté aux adjectifs précédents, mais sans la conjonction à cause de la mesure. On appelle sincérité la conformité du bien de la vérité dans les paroles et la conformité de l'intérieur avec l'extérieur dans les actions. Chez les maîtres spirituels, il a le sens suivant, que dans tes états, il n'y ait aucun mélange d'intentions, que dans ta croyance, il n'y ait aucun doute, que dans tes actions, il n'y ait aucun défaut. Le résultat de cette habileté et de cette intelligence est que ce fonctionnaire sait distinguer les sandales de chacun en connaît les propriétés d'une manière sûre. Ces mots en voyage indiquent une autre de ces qualités. C'est qu'il doit marcher derrière les pauvres ses frères lorsqu'ils sont en voyage. Il ne doit pas les précéder, ni marcher avec eux, mais marcher derrière eux. Le mot tariq a le sens du mot saliq qui va sur une route le jour ou la nuit. Le misbah dit que ce terme ne s'emploie pas pour quelqu'un qui marche la nuit. La raison de cette prescription de marcher derrière les frères est de ramasser ce qui tomberait en fait d'habit ou d'autre chose. Une autre règle lui prescrit de manger les restes des frères, comme le dit l'auteur. Le mot siq avec un kasra veut dire ce qui tombe. Il s'emploie aussi pour désigner un avorton. Mais ce n'est pas dans ce sens que l'auteur l'emploie, mais dans celui que nous avons indiqué. Le mot sakat avec deux fathas s'emploie pour désigner une faute, soit de langage, soit d'action. Par les mots il porte les sandales, l'auteur parle d'une autre règle, celle de porter les sandales des frères sur ses épaules ou sur une bête. Il marche à cheval ou à pied, dans le but de garder les sandales et le désir d'acquérir des mérites. La torpha ajoute, il doit avoir une sacoche ou autre chose semblable pour y mettre les sandales lorsqu'elles ne sont pas déposées dans un local spécial, comme cela se passe quand les frères viennent en visite ou sont réunis dans une assemblée chez l'un d'entre les frères. Et combien n'y a-t-il pas de gens qui estiment petit une fonction alors qu'elle est grande aux yeux de Dieu ? Le mot monter, rakiban, est un complément circonstanciel du verbe il porte, en même temps que le complément qu'il marche réuni par une particule disjonctive, au, ou avec le sens de waou, et. Note de l'auteur Après avoir terminé ce qu'il avait à dire de cette fonction des sandales, l'auteur en arrive à parler du fonctionnaire de l'eau, Sarkilma, celui qui verse l'eau.